Bonjour et vive le naturisme, c'est-à-dire vivre en harmonie avec la nature, ne pas la craindre. Et je mets au défi les confineurs parisiens et les confinis élyséens de m'accompagner en Corse pour randonner, pour apprécier la nature et pour se baigner dans une eau de fonte de neige. A 2 degrés et à l'extérieur, eh bien, il ne fait pas très chaud. J'ai 70 ans, je suis un ancien professeur de culture physique, maître nageur-sauveteur, ma soeur kinésithérapeute toujours en activité. Et je monte ce que je fais. Eh bien, depuis plus de 50 ans, je pratique cet exercice que j'ai inventé, afin de pouvoir me baigner dans une eau fraîche, voire glaciale. Et j'invite Manu Macron à faire de même. Pour bien démarrer une journée, mieux vaut bien manger. Eh bien, une patate douce fait mon régal avec du jambon, Corse, du poulet, Corse. Et je fais revenir, et voilà, mon petit déjeuner, avant d'aller me baigner dans de l'eau glacée. Eh oui. J'ai passé mes vacances de Noël, d'excellentes vacances, à Corté. Corté, capitale de la Corse libre, du temps de Pasquale et Paoli. Aujourd'hui, Corté, c'est Chamonix, en Corse, en Haute-Corse. 27 décembre 2020, le jour se lève, une belle route traverse la Corse d'un bout à l'autre. Et voilà une déneigeuse qui monte jusqu'au col de Witzavon. Je vous présente Louis Moulinque, un accompagnateur en moyenne montagne, breveté d'État, qui m'a accompagné dans de nombreuses randonnées. Quand je dis accompagné, il me guide. Et il m'apprend que, eh bien, ce pont ferroviaire est dû à Gustave Eiffel, celui qui a créé la Dame de Fer, à Paris, la Tour Eiffel. Une belle route, une conduite tranquille, en respectant les limitations de vitesse, la traversée d'un petit village, lui aussi tranquille, Vivario. L'Église est récente, même si elle paraît de style ancien. Et là, eh bien, on vous indique un certain nombre de détails pour comprendre la Corse. Car la Corse se comprend en prenant le temps. Vous savez, en Corse, ne vous pressez pas, marchez doucement. Il ne faut pas se fatiguer en Corse. J'ai quelques racines corse, notamment mon grand-père, qui fut colonel dans l'armée française. Puis, en fin de carrière, on l'a recyclé comme inspecteur des impôts. Vous savez que Manu Macron a été inspecteur des impôts. Mais vous savez qu'il a vécu, de ville en ville, que ce n'est absolument pas un homme de terrain. Ce n'est pas un homme de nature. C'est un homme de comptabilité, en connexion avec l'au-delà. Il se prend pour Jupiter. Ça doit être un revenant. À mon avis, il va rencontrer Toutankhamon, avant de rencontrer Jupiter. Et regardez ce magnifique Monte d'Oro, qui culmine à 2389 mètres d'altitude. C'est ma montagne Corse préférée. J'y suis allé plusieurs fois. J'ai tourné plusieurs vidéos. Et en septembre, j'ai passé plusieurs jours dans cet hôtel tranquille du Monte d'Oro, qui est le plus vieil hôtel de Corse, toujours en activité, en belle saison. En hiver, il est fermé. En plus, en ce moment, les hôtels sont quasiment tous confinés et les restaurants fermés par ordre des confineurs parisiens, dont je pense que le restaurant élyséen, lui, est ouvert, parce qu'on ne risque pas d'attraper le Covid à Paris, surtout pas à l'Élysée. Bon, Macron, il a fait semblant de l'attraper. Et puis, il est allé faire une cure de jouvence dans le Var, au fort de Brégançon, où je me demande s'il a utilisé sa piscine sur le toit du fort de Brégançon. Je reviens en Corse, dans la belle forêt de hêtres de Vitzavone, Vitzavone avec son col situé à 1160 mètres d'altitude. Eh bien, nous partons. Quand je dis nous, eh bien, moi, je suis le touriste et je suis, pas à pas, mon accompagnateur, Louis Moulenc, regardez cette féerie de blanc et de noir. C'est magique. Et je me ressource dans la nature. Je respire en marchant. Alors qu'à Paris, du côté du palais de l'Élysée, il y a un faux marcheur que personne n'a jamais vu marcher. Il s'est proclamé marcheur de la même manière qu'il s'est proclamé semi-Jupiter. Semi, hein, parce que vraiment, on l'a à peine mis en terre, il n'a pas encore germé. Le château du comte de Vaud qui surveillait la route de chemin entre Corse du Sud et Haute-Corse. À l'époque, ça s'appelait la Corse, tout simplement. Aujourd'hui, des ruines, mais il paraît qu'on envisage de réhabiliter ce château. Eh bien, ce serait bien. en fond de tableau, le Montedo. J'espère en atteindre le sommet au mois de juin pour mes 71 ans. En chemin, un premier éboulis. Jadis, j'ai beaucoup fait de ski sur des éboulis, surtout dans le Var. Ensuite, j'en ai fait en Himalaya. Vous pouvez voir l'une de mes vidéos, la plus courte, qui s'appelle « Grimpe » et « Ski sur pierre » à Toulon. Ça vous montrera ce que je faisais quand j'avais une trentaine d'années. Et maintenant, le ski sur pierre est interdit pour des raisons écologiques. Mais si on m'y autorisait, eh bien, j'en ferais en invitant Manu Macron à m'accompagner à Ski sur des pierres avec son porte-coton pour lui soutenir les fesses à coups de serviettes chaudes. Dans la forêt de Vitzavone, il y a de nombreux êtres de grande taille. Il y a aussi des pins « Lariccio ». Ce sont des pins endémiques, c'est-à-dire qu'on en trouve en Corse et nulle part ailleurs et surtout pas dans les jardins élyséens. J'approche sur des rochers glissants. Donc, je me méfie. Ce n'est pas parce que ce sont de simples rochers qu'on ne risque rien. On risque de se faire très mal si on se prend pour le plus fort. comme Jupiter. Mais vous savez, Jupiter ressemble un peu à Achille. Et Achille, il a mal fini à cause d'une petite flèche plantée dans son tendon d'Achille. La cascade des Anglais attire de nombreux touristes, surtout en été. Mais, à mon goût, il n'y a pas assez d'eau pour que je m'y baigne. Puisque, j'aimerais bien me baigner, histoire d'activer un peu plus mes défenses immunitaires. C'est ce que je fais depuis une cinquantaine d'années et je ne me suis jamais enrhumé en me baignant dans de l'eau glacée. Je m'enrume entre portes et fenêtres ouvertes. Il y a plus de dangers et on rencontre plus de gens qui s'enrument chez eux en étant confinés, en s'autoconfinant que en marchant en montagne et qu'en se baignant dans de l'eau glacée. Des stalactites sont de magnifiques joyaux de glace suspendus aux rochers glacés. Aujourd'hui, il fait beau et il fait froid. Vraiment froid. Donc, eh bien, je fais comme les montagnards. Je m'habille un peu comme un oignon. Et ensuite, eh bien, quand j'ai envie de me baigner, je joue à l'oignon en sens inverse, je me déshabille. Nous nous montons sur le sentier le plus connu de Corse, le GR 20. Personne ne le pratique en hiver car les refuges sont fermés. Et entre deux refuges, il y a beaucoup d'heures de marche. En été, ça passe. Mais en hiver, c'est franchement dangereux dans certains secteurs. Donc, il ne faut pas jouer avec trop fort, avec plus fort que soi. quand la nature est plutôt hostile, eh bien, soyons prudents. Et moi, je suis prudent puisque je marche sur les traces sécurisantes d'un accompagnateur en moyenne montagne. Imaginez que je sois seul et que je sois perdu par ici. Eh bien, il risque de m'arriver comme à ce grand chêne et de tomber. Et quand on tombe, il arrive qu'on ne se relève pas. Donc, la nature enseigne à être humble. C'est pour ça que les hommes politiques devraient faire des stages dans la nature, notamment en Corse. Je verrais bien Manu Macron et la totalité de son gouvernement parcourir le GR20 cet été au lieu de venir barboter dans sa piscine sur le fort de Brégançon. Là, au moins, je dirais nous avons enfin un jeune président qui tient la route. Tandis qu'aujourd'hui, je constate que c'est un vieux président qui s'enrume du Covid en s'autoconfinant à l'Elysée, qui risque de contaminer les Varrois en venant dans le Var alors qu'il est contagieux, ne donne vraiment pas le bon exemple. Celui qui me donne le bon exemple, eh bien, c'est mon accompagnateur. Il a un pas régulier, fiable, il connaît le terrain, il sait où passer et où ne pas passer. Ne vous engagez pas à la légère en montagne, quelle que soit la saison. et faites attention, un pas de trop peut vous amener très bas, éventuellement sous terre, dans un cimetière. Ces vasques, allez voir mes vidéos de l'été et vous les verrez sous un costume différent, un costume d'été. celui de l'hiver est en bleu et blanc, en blanc et bleu et il convient de faire très attention, surtout quand on traverse un petit ruisseau à la recherche d'un tourant. car j'ai une petite idée de l'endroit où je voudrais me baigner. Ici, je me suis déjà baigné à plusieurs reprises en été, en automne, mais là, l'ombre est en train de venir et il fait vraiment très froid. A l'ombre, je prendrai quand même trop de risques à 70 ans en habitant à Toulon. Il faut quand même que je fasse attention et je fais attention je suis un professionnel de la santé, ma soeur kinésithérapeute en exercice. Je ne suis pas un fou, j'analyse le terrain et je me dis bon, ici, il y a du vent, un équivalent de mistral, plutôt glacial. Mais je me sens en forme et quand je suis en Corse, mes racines corses sont activées et elles me donnent envie de bouger et de faire des choses que je ne copie pas. Je n'ai pas rencontré de gens qui se baignent en hiver, dans la neige, dans la glace. Personne ne m'impose de le faire. Simplement, en le faisant, eh bien, je me sens bien. Et c'est pour me sentir encore mieux, en activant mes défenses immunitaires, sans prendre de médicaments, sans doping, que j'ai décidé, puisqu'il fait beau aujourd'hui, beau et froid, eh bien, j'enlève mes multicouches de vêtements. Je pratique un exercice que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos qui permet de faire travailler le milieu du dos, la zone située entre les homoplates qui contrôle la chaleur du corps. Hélas, elle ne contrôle pas la chaleur jusqu'au pied. Et j'avais oublié, parce qu'il y a longtemps que je ne me suis plus baigné comme ça en eau froide. La dernière fois, c'était en octobre 2019 à 5300 mètres d'altitude dans les Annapurna, au Népal. Mais cette fois-ci, en ayant passé les 70 ans, j'ai un peu froid au pied. imaginé Jupiter sorti de son palais élyséen parisien et venant ici pour se bénir avec moi en hiver. Est-ce que vous parvenez à vous imaginer Jupiter à côté de moi ? Eh bien, même en faisant un gros effort mental, moi, je n'y arrive absolument pas, je le vois enmitouflé, protégé, dorloté par tout son système sécuritaire, Alexandre, tiens-moi la main, j'ai peur, je tremble. C'est ce que je me dis en pensant à Jupiter. Vous voyez un peu ? Je suis un vieux Gaulois qui parle d'un haut dignitaire français pour lequel je n'ai pas voté et qui, j'espère, ne se donnera pas la peine de se représenter parce que ce n'est pas la peine. De toute façon, il est coulé. Vous savez, j'ai la bataille de la main. Coulé. Manu, coulé. Bon, moi, je cherche un endroit pour nager, mais les rochers sont en train de me faire mal aux pieds et mes pieds sont de plus en plus froids. Vais-je trouver assez d'eau pour nager ? Ah, peut-être ici. Eh bien, non, ce n'est pas assez profond et tout de suite, je ressors. Je ressors, mais j'ai mal aux pieds et j'ai les pieds qui commencent à geler. Et quand les pieds gèlent, eh bien, ça fait mal. Bon, allez, je me secoue un peu les pieds, mais ensuite, il faut que je revienne par le même chemin. Donc, je me réhabille et je me frictionne les pieds en me disant « Ah, mes chaussures, mes chaussures, elles se sont gelées pendant que je me suis baigné. » la prochaine fois, en espérant qu'il n'y aura pas un confinement qui m'empêchera de retourner en Corse pendant l'hiver, eh bien, il faudra que je mette des petites chaufferettes dans mes chaussures pour qu'elles ne gèlent pas. Nous montons jusqu'à la passerelle du GR20 qui permet de traverser ce petit torrent descendant du Monte d'Oro. Coucou, Monte d'Oro. J'espère atteindre le sommet pour mes 71 ans en juin prochain. Éventuellement, s'il n'a rien à faire, j'invite Jupiter à se joindre à moi, bon, avec Alexandre pour lui tenir la main, et quelqu'un pour surveiller ses fesses. Je me suis aussi baigné dans cet endroit il y a deux hivers, il y avait plus de neige. Si vous cherchez dans mes vidéos, vous trouverez cette vidéo. Mais, bon, je me suis trompé parce qu'il n'y avait pas assez de fond pour pouvoir nager. Allez, il est l'heure de faire demi-tour et de rentrer. De rentrer, de rentrer, pas par le même chemin, mais par un sentier qui monte au niveau de bergerie, qui monte tranquillement, le sentier bien tracé, il n'y a pas de difficultés particulières. Et si jamais le mauvais temps arrive dans ce secteur, j'ai eu une visibilité inférieure à 10 mètres. Heureusement, j'étais avec Louis Moulenc, l'accompagnateur, et lui a réussi à nous sortir de ce brouillard. Donc, vraiment, si vous voulez devenir un vieux randonneur, un vieux montagnard, un vieil alpiniste, eh bien, faites-vous accompagner par des gens qui sont plus forts que vous. Ne vous croyez pas plus forts que les autres, plus forts que tout, parce que regardez Jupiter qui se croit fort, alors que, à mon avis, il n'est pas fort du tout, et qu'il se tient mal, tordu, comme un scoliotique. Une chaîne de montagne superbe, celle de Punta del Oriente, je vous y ai amené dans d'autres vidéos, elles sont sur ma chaîne, YouTube, Eric Long, ces vidéos sont gratuites, elles sont destinées à vous faire voyager gratuitement. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires et merci. pour d'autres